Benoît Chamontin, bonjour. Vous travaillez chez Ericsson et vous assistiez à votre deuxième Media Isis depuis la fin de l'année dernière. Alors quel est votre sentiment, à part la qualité des présentations PowerPoint à la française comme j'ai vu dans Twitter ? Disons qu'on voit que ça prend un peu plus d'ampleur à chaque fois, c'est-à-dire que la dernière fois il n'y avait que trois présentations, aujourd'hui il y avait deux salles en même temps. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui ont envie de parler et je pense que c'est une bonne chose justement de voir ce partage d'expérience dans différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y avait aussi bien de l'interne que de l'externe, donc c'est ça qui est intéressant à mon avis, c'est vraiment ce côté échange d'expérience entre les entreprises. Vous étiez dans la salle 1 ? Oui, tout à fait. Alors quelle a été la présentation la plus intéressante, sans faire de jaloux bien sûr ? Sans faire de jaloux, moi je pense que c'était Véolier Environnement parce que justement on aborde l'interne et je pense qu'on entend toujours parler de réseaux sociaux ou de création de communautés ou même de changements importants en externe alors que là justement on a montré un petit peu en interne comment on pouvait tout fédérer et faire en sorte que les personnes se contactent, résotent et que ce soit un peu plus efficace aussi pour l'entreprise en termes de clarté d'information, de retrouver les différents sites de l'entreprise et ça crée aussi un référentiel en termes de ressources humaines. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a un pas encore des réseaux sociaux ou du moins de cette démarche de remettre l'humain un petit peu au centre de la communication ou même plus largement du partage, c'est l'aspect interne. Je pense qu'on va y venir petit à petit, c'est pas quelque chose... Pas forcément le plus simple d'ailleurs ? Pas forcément le plus simple parce qu'aujourd'hui une grande entreprise a des briques, beaucoup de briques qui sont les unes à côté des autres ou différents niveaux venant de différentes montages petit à petit et aujourd'hui c'est forcément beaucoup plus difficile de tout remettre à plat et d'essayer de faire quelque chose de plus uniforme. Voilà et puis il y a souvent plus de gens qui s'énervent un peu en interne, c'est plus délicat. Alors là vous êtes sur le point de partir pour le Canada et de quitter la mère patrie. Alors qu'est-ce que vous attendez à trouver là-bas ? À part de la neige ? À part de la neige ? Je pense que justement ça me donnera aussi un point de vue différent parce qu'on entend toujours dire que voilà les Etats-Unis a une certaine vision, le Canada c'est encore différent et justement j'attends de voir un petit peu les différences. J'en ai vu quelques-uns, Michel Blanc qui parle et qui montre justement de l'importance. On voit aussi qu'il n'y a pas forcément cette ouverture et cette information des entreprises. Il faut aussi petit à petit l'amener et montrer aux entreprises l'importance des réseaux sociaux, l'importance de partager. Et on a encore des problématiques communes, qu'on veuille ou non. Même si les grandes entreprises s'y mettent petit à petit, il y a encore du travail je pense. Donc j'attends de voir justement par rapport à la France comment c'est. Donc il va falloir d'abord que je m'imprègne du climat, que je m'adapte. Alors on va prendre rendez-vous, puis vous y allez pour le 20 juin. Donc vous serez à l'amende parce que vous ne serez pas au prochain Media Isis qui aura lieu le 22 juin. Donc dans ce cas là, vous nous devrez une vidéo pour nous expliquer vos premières impressions à Montréal sur l'adoption des médias sociaux au Canada. Et je ferai un compte rendu même en septembre, la prochaine séance après. Pour ça j'aurai déjà un recul de trois mois. Entendez. Le rendez-vous est pris en tout cas. Parfait, merci Benoît et bon voyage. Parfait, merci Benoît.